Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le code de cette sixième question ? Voyons voir qu'est-ce qu'on a devant nous. Let John est égal à un objet. Const Kevin est égal à un autre objet. Const John 2 est égal à un autre objet. John égale John 2. Kevin Age plus égale 5. Et nos console.log. Ok, donc déjà on voit une chose. Ici, la difficulté de cette question ne va pas résider dans le hoisting. Qu'est-ce qu'on a hissé là-haut ou pas ? Pourquoi ? Parce que déjà toutes nos variables sont déclarées en haut. Avant les actions de notre code, si on peut dire comme ça. Et surtout, elles sont déclarées avec des let et des const. Et pour le let et pour le const, il n'y a pas de hoisting. Donc, la difficulté de cette question va résider dans ce qu'on a appris sur les types primitifs et les objets. Qu'est-ce qui est passé par référence ? Qu'est-ce qui est par valeur ? Bref, qu'est-ce qui se passe ? Comment JavaScript, si vous voulez, va stocker nos variables ? Donc, je vous propose tout simplement qu'au lieu d'utiliser la lecture 1 et lecture 2, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la mémoire de JavaScript. Ok ? A chaque fois que je vais rentrer quelque chose en mémoire, je vais mettre, au lieu de faire, comme on avait vu dans le cours, une petite boîte rouge, je vais mettre un petit tiré. Ça veut dire que c'est une entrée dans la mémoire. Ok ? Maintenant, passons sur notre code. Let John est égal à cet objet-là. Ok. Donc ici, j'ouvre une entrée dans la mémoire pour la variable John. Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Je vais mettre des deux points à chaque fois pour dire qu'il y a quelque chose qui suit. Donc ça, c'est le nom de la variable et ensuite, il y a la valeur de cette variable. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette variable ? Je vais mettre la référence de cet objet. On a dit qu'on ne va pas stocker l'objet lui-même, je ne vais pas écrire ici l'objet. Non, je stocke la référence vers cet objet. D'ailleurs, cet objet, on va le mettre aussi en mémoire. Alors, je vais lui donner un nom arbitraire, comme ça on va l'appeler objet1, si vous voulez. Voilà. Je vais le copier-coller, ça ira plus vite. On va mettre tout sur une ligne, ce sera plus propre. Voilà. Donc on a une autre petite boîte rouge en mémoire avec cet objet. Et dans John, j'ai quoi ? Je n'ai pas l'objet, je n'ai pas écrit directement John 2.0 et cet objet. Non, je mets la référence vers l'objet. Bon, alors ça c'est entre nous. Pour dire qu'on met une référence vers l'objet, je vais mettre le nom de l'objet. Donc on va mettre objet1. J'aurais très bien pu écrire référence de l'objet1. Bref, vous m'avez compris. Dans John, pour l'instant, j'ai la référence de l'objet1. On continue notre petit travail. Donc on va avoir besoin de place, donc je vais les coller entre eux. Ensuite, on a Kevin. Kevin, en gros, c'est la même chose. Je vais vous montrer ce qui se passe pour Kevin. On va copier-coller le John. Kevin, on va lui mettre une référence vers un autre objet. L'objet2. C'est qui l'objet2 ? C'est celui qu'on voit ici. Donc, objet2 name Kevin, âge 18. Ok ? Donc, de la même manière, c'est un nouvel objet. On a le égal ici. Et cet objet n'existait pas avant. Ok ? Donc j'ai stocké un nouvel objet en mémoire. Le voilà. On l'appelle l'objet2. Et dans Kevin, j'ai mis la référence vers cet objet. Jusque là, j'espère que vous me suivez. Ensuite, on a const John2 est égal. Encore un autre objet. Donc, rebelote. On est reparti. On va appeler ça John2. Dans cette variable, on va mettre la référence vers l'objet3. Et l'objet3, c'est qui ? Il a name JohnCoder. Donc, JohnCoder. Et l'âge, il a 32. Ça fait un peu long pour tenir sur une ligne. Ce n'est pas grave. Vous savez quoi ? On va diminuer un petit peu. Voilà. Ok. Donc, en mémoire, pour l'instant, on a six choses. John, avec la référence vers l'objet1. L'objet1 lui-même. Kevin, avec la référence vers l'objet2. L'objet2 lui-même. John2, avec la référence vers l'objet3. Et l'objet3 lui-même. Ok ? Ça, c'est l'état de notre mémoire. Maintenant, on arrive aux codes, aux actions de notre code. John égale John2. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le cours, on avait fait Y est égal à X. Donc là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans John, je vais stocker ce qu'il y a dans John2. Dans John2, j'ai la référence vers l'objet3. On est d'accord ? Donc, dans John, je vais tout simplement mettre la même référence vers le même objet. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir dans objet1, la référence vers l'objet1 dans John, maintenant dans John, j'aurai ce qu'il y a dans John2. Qu'est-ce qu'il y a dans John2 ? La référence vers l'objet3. Donc, dans John, je vais écrire objet3. Ok ? J'espère que vous continuez à me suivre. Donc là, j'ai exécuté cette ligne. Dans John, j'ai mis la référence de l'objet3. C'est ce qu'il y avait dans John2. Maintenant, John, objet3. Suivez-moi, c'est important. Maintenant, Kevin.age plus égale 5. Donc, je vais dans Kevin. Dans Kevin, j'ai l'objet2. Là, je ne change pas l'objet. C'est-à-dire, pardon, je modifie un objet existant. Je modifie l'objet vers lequel pointe Kevin. Kevin pointe vers l'objet2. L'âge de Kevin, je vais le faire plus égale 5. C'est qui l'âge de Kevin ? C'est l'objet2 qui est ici. Ok ? Donc là, je vais mettre dans âge, je vais mettre plus égale 5. C'est-à-dire, 18 plus 5, ça fait 23. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je fais console.log de John.name. C'est qui, John.name ? John, j'ai l'objet3. Donc, objet3.name, c'est JohnCoder. C'est ça, c'est ce qu'on avait vu. Ok ? Donc, John.name. Dans John, j'ai l'objet3. L'objet3, le name de l'objet3, c'est JohnCoder. Donc, mon premier console.log, il va me mettre JohnCoder. Et ensuite, le Kevin.age. Donc, Kevin, c'est l'objet2. Objet2.age, c'est 23. Ok ? Donc, ce que je vais faire, je vais mettre juste tout ça en commentaire pour qu'on voit que c'est bel et bien la bonne réponse. Donc, on a dit JohnCoder et 23. 1, 2. Boom. JohnCoder et 23. Voilà. Donc, j'espère que ce n'était pas trop difficile à suivre. J'ai essayé vraiment de vous simplifier et de voir les choses clairement. N'hésitez pas à revoir cette question si vous n'avez pas compris. C'est important. Ok ? Et si même avec cette question, vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revoir le cours sur les types primitifs et les objets. La différence entre par référence et par valeur. Voilà. C'est tout pour cette question. C'est tout pour cette question.